Salut à vous ! Nouvelle vidéo de vocabulaire, vocabulaire une nouvelle fois que j'ai tiré d'un bouquin, d'un bouquin lu dernièrement L'environnement n'est pas choisi au hasard parce qu'on va parler de celui dont Olivier de Kersauzon disait qu'il était un poisson On va parler de bateau, on va parler du vagabond des mers du sud Bernard Moitessier et son livre Le Vagabond des mers du sud J'ai donc tiré une dizaine de mots de vocabulaire à l'intérieur de ce bouquin Juste en un mot, c'est un bouquin qui parle beaucoup de techniques, notamment de bateaux Il faut aimer ça Après, personnellement, c'est le premier bouquin que je lis de Bernard Moitessier Je pense que ça reste un personnage incontournable et qui est notamment très très inspirant pour la hargne qu'il a témoigné à atteindre ses buts, notamment dans le domaine maritime A ce propos, il y a une anecdote qui est présentée par Antoine de Maximi dans un TEDx Je vais vous mettre le lien en description, je vous invite à aller le voir Comme je le disais, c'est assez inspirant Et bref, rien que pour ça, ça vaut le coup de se consacrer quelques minutes au personnage Et puis si vous en avez davantage l'envie, allez voir ce qu'il a écrit, allez voir ce qu'il a fait Les aventures incroyables qu'il a pu vivre Que dire d'autre, si ce n'est que c'est un personnage maritime incontournable A la fois passionné par la mer, les bateaux, l'aventure Et également profondément humaniste Puisqu'il a mené des combats pour, à la fois, contre les moustiques sur les îles par exemple Ou alors la plantation d'arbres fruitiers dans les villages de France Bref, je vous invite à aller voir les biographies du personnage pour en savoir plus En attendant, je vais passer à la présentation de 10 mots de vocabulaire que j'ai tiré de ce livre On se retrouve sur mon ordi, comme d'habitude Je vous les lis en direct avec leur définition Et essaye de vous livrer quelques anecdotes pour mieux les retenir A tout de suite On commence donc avec le mot autoclave Autoclave qui est un récipient conçu pour porter l'eau à des températures supérieures à 102 degrés Je dis bien 100 degrés, pas 100 eau comme c'est marqué ici Donc sous forme de vapeur Et de vapeur sous pression Ce qui permet donc de cuire des aliments Ou de stériliser des objets Comme par exemple des bocaux Contonnant eux-mêmes des aliments Je pense qu'un synonyme assez connu pour ça Ça peut être aussi stérilisateur Un stérilisateur à bocaux, à mon avis Un peu près le même fonctionnement Mis à part le fait que ce ne soit pas sous pression Deuxième mot Cancrelat Cancrelat a donc pour synonyme cafard C'est un insecte qui infecte les navires Et les réserves de denrées alimentaires Je me souviens que Moitesier A connu plusieurs invasions de Cancrelat Dont parfois certaines avec a priori des milliers Des milliers d'insectes sur les îles qui venaient Et infestaient le navire Et dont ils ne savaient pas trop comment se débarrasser Puisque certains étaient même En fait il appelait Cancrelat aussi des insectes Des xylophages C'est à dire qu'il venait manger Le bois Donc de certains meubles de son navire Et puis s'infiltrait à l'intérieur A tel point qu'il ne savait même plus exactement Comment s'en débarrasser Dérivatif Un dérivatif C'est donc ce qui constitue une diversion pour l'esprit Synonyme donc distraction Et pour illustrer ça Je vous ai mis ici une photo de solitaire Le jeu de cartes solitaire qu'on fait seul Pour se distraire Etrave Une étrave c'est donc une pièce forte d'un bateau En bois ou en métal Qui termine la coque vers l'avant En formant la proue La proue du navire Donc cette pièce Elle touche à la fois l'eau Pour ressortir vers l'avant Et terminer la coque Gréer Le verbe gréer C'est donc équiper un bâtiment Un bateau De tout ce qui lui est indispensable Pour être en état de naviguer Donc les voiles, les cordages, les poulies Ici on a Quelques photos Des différentes De différentes voiles Sur un navire Madriller Un madriller c'est Une planche épaisse Généralement façonnée en bois dur Comme le chêne Le chêne qu'un bois très dense Et utilisé pour les gros travaux de menuiserie Et ou de construction Voir autrefois pour recouvrir Les voies de circulation Et donc Mointessier dans son livre Raconte qu'il avait besoin De madriller Pour les pièces fortes De son bateau Méridienne 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 C'est donc Ce qui se rapporte Au midi C'est à la fois Un substantif Féminin Ou un adjectif Donc en tant qu'adjectif C'est l'heure de midi Qui est tournée Du côté de midi Une heure méridienne Par exemple L'heure méridienne Par exemple En tant que substantif masculin De féminin pardon C'est une sieste La sieste que l'on fait au milieu du jour Surtout dans les pays chauds Faire la méridienne Ou revenir par exemple de la méridienne Comme c'est écrit dans le livre Ensuite on passe à périssoir Périssoir qui est une embarcation de sport Ou de loisir Légère et instable Manœuvrée à l'aide d'une pagaie double Si je me souviens bien Il parlait de périssoir Comme ça qu'il voyait dans les îles Pour se déplacer assez rapidement Sur un lagon Poisson passager Donc poisson passager Aussi pour synonyme Poisson pilote Ce sont donc les C'est un nom vernaculaire Pour désigner un poisson Qui profite d'un hôte Pour se mouvoir Et se nourrir Pour se mouvoir Ce sera donc comme ici On peut voir les poissons Qui profitent de la De la houle Créée par un requin Ou bien Les poissons qui vont aller Se fixer carrément Sur le corps Sur le corps d'autres A l'aide A l'aide de ventouses Et pouvoir être Transporté Et profiter De la nourriture Glanée au passage Ou alors Des restes Même de nourriture Des poissons Comme par exemple Les restes de nourriture Des poissons Des requins A l'occasion Roulis Roulis C'est donc Le balancement d'un bateau Sous l'effet De la houle Et du vent Les bateaux Qu'on peut voir Penché Alors ici On a vraiment Une photo extrême D'un bateau Ultra penché Je ne sais pas Si c'est là où Ou si c'est Qu'il l'a amené là Une tempête Et qu'il Qu'il l'a mis Dans cette position En tout cas Ça a l'air D'être Beaucoup plus Qu'un roulis On dirait Que sur cette photo Il est complètement Échoué Parfois Quand au large Vous voyez Des bateaux Se balancer C'est tout simplement L'effet De roulis Le roulis Des vagues Ou du vent Voilà C'en est donc Fini pour cette série De vocabulaire Vocabulaire essentiellement Maritime J'espère que ça Vous aura plu Et je vous dis A bientôt Pour une nouvelle série Salut